Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment calculer le volume des boutons de quelques ouvrages et les modèles, voilà, dans le débit et autres. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas d'être abonné, 5 secondes, d'activer la cloche, de partager aussi, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin, voilà. Donc il y a reçu des PDF, il y a des gens qui m'ont contacté, comme j'ai dit sur YouTube, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont donné par exemple des PDF du génie civil hyper complet, des PDF qui peuvent partir jusqu'à 2, si j'ai bien vu, 2 ou 3 gigas de PDF, donc c'est des PDF qui sont abonné, si des gens sont intéressés, vous pouvez me contacter et on va discuter, c'est des gens qui m'ont contacté pour ça. De toute façon, après cette vidéo, la vidéo qui va suivre, je vais faire une vidéo spéciale sur ces PDF là et vous allez voir, j'ai pris le temps de bien regarder ces PDF, il y a tout au niveau du béton, le prédimensionnement, le dimensionnement, l'organigramme, l'achatement, le PDF au niveau de l'électricité, bâtiment, plomberie, bâtiment, en tout cas c'est hyper complet. Et puis il y a d'autres documents que les gens m'ont donné. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez me contacter, voilà. Je vais vous montrer dans la vidéo que je vais faire au niveau des PDF, comment par exemple, si quelqu'un a acheté ce PDF par exemple, comment il va avoir ce PDF, et tout ça je vais parler ça de mieux. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc avant de passer sur l'explication, je vais comment carter quelques ouvrages élémentaires, c'est-à-dire au niveau du béton. Pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, par exemple, qu'ils n'arrivaient pas à voir, et l'objectif de ma seconde chaîne, c'est qu'ici, je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube, comment le paramétrer, je vais vous expliquer chaque détail, peut-être qu'ils ne saient pas, que peut-être les gens ne vont pas, par exemple, être dit, au niveau de tout ce qui est Facebook, il y a une page Facebook peut-être, mais je ne sais pas comment la page Facebook fonctionne, comment faire la publicité, comment éviter vraiment beaucoup de trucs au niveau de l'arnaque et autres, c'est dans ce but-là que j'ai créé cette chaîne, Facebook, TikTok et autres, beaucoup de trucs, je ne suis pas seulement dans le domaine du génie civil, je fais aussi d'autres choses. Donc ici aussi, on va parler de, par exemple, des tutos informatiques et autres, voilà. Donc ici, c'est deux vidéos par semaine, voilà, mais pour le moment, je ne fais seulement qu'une vidéo par semaine. Donc, le nom de cette seconde chaîne, c'est Joël Assis Webmarketing, donc c'est le même nom que la chaîne principale, mais c'est qu'ici, c'est Webmarketing, donc tu vas taper, tu vas voir automatiquement le nom de cette chaîne. Tu vas voir ici, j'ai publié ça fait deux jours, voilà. Donc, on va se diriger sur l'objectif du monde de notre vidéo aujourd'hui, voilà. Voilà, donc, calcul du volume, calcul du volume de béton, du béton nécessaire pour réaliser votre ouvrage. Donc, on dit, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir réaliser quelque chose, voilà. En décimant lancé dans la réalisation d'un ouvrage en béton, vous allez devoir calculer le volume de béton nécessaire. Ceci afin de commander la bonne quantité de béton prêt à l'emploi. Haut de matériau, en parenthèse en un mélange à béton, quantité de sable, gravier, ciment. Kg de ciment, volume de ciment ou sac de ciment, 350 kg pour un bon dosage du béton. Si vous réalisez vous-même le béton à la bétonnière, ce calcul du mètre cube de béton est primordial. Car si vous sous-estimez le volume, alors vous risquez d'être à coup de béton lors du coulage. Tandis que si vous surestimez, vous allez payer du béton que vous n'allez pas utiliser. Donc c'est des petits conseils, par exemple, quand vous vous donnez un exercice. Voici quelques conseils pour vous aider à déterminer la quantité de béton juste nécessaire pour votre projet. Dalles, terrasse, piscine, dessin de garage, nu, escalier, fondation, etc. Donc, vous devez savoir que, lorsqu'on dit calculer le volume de béton d'un ouvrage, par exemple, quelconque, vous devez d'abord, la première chose qui doit venir de votre projet, c'est l'unité. Vous devez savoir que l'unité, c'est au mètre cube. Donc, une fois que tu as l'information, par exemple, l'unité, c'est au mètre cube, tu dois savoir automatiquement que tu dois calculer trois éléments. Voilà, c'est vraiment une obligation, si je peux dire, par exemple. Mètre cube, trois éléments. Mètre carré, deux éléments. C'est de petites informations qui doivent nous taper à l'esprit automatiquement et on va pouvoir, par exemple, réaliser le calcul en fonction de l'élément qu'on a sélectionné, par exemple. Donc, on dit quelques rappels. Donc, on prend le temps. Je ne vais pas partir vite. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos que vous allez voir que je réalise, je fais de sorte qu'on a des exemples, comme des sujets, comme des exercices, comme par exemple des petits tests. Et de sorte que celui qui regarde ma vidéo va comprendre ce que je suis en train de lui expliquer. Pour moi, c'est très, très important. C'est pourquoi dans les vidéos que je réalise, je ne vais pas lui prendre le temps d'expliquer de lui jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ici, on dit quelques rappels. On dit que la quantité de béton s'exprime généralement en mètre cube. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, une fois qu'on dit quantité de béton, comment calculer la quantité de béton ? Automatiquement, notre tête, c'est le mètre cube. De toute façon, après les fêtes, je vais réaliser une grosse formation au niveau de tout ce qui est débit jusqu'au début. C'est simple. Donc, ça, ça sera après les fêtes. Parce que vous savez qu'à chez moi, les fêtes, on bouge beaucoup. Il n'y a pas trop le temps de s'asseoir et puis faire quelque chose, faire une formation au niveau de tout ce qui est débit. Mais après les fêtes, je pense qu'après les fêtes, la formation sera prête. Donc, pour tous ceux qui désirent se former, dès que cette formation sera prête, je vais faire une annonce. Donc, on dit, voilà, la quantité de béton s'exprime généralement au mètre cube. Le mètre cube, symbole, voilà, sur le symbole, est une unité de mesure de volume. Il représente par exemple le volume occupé par un cube d'un mètre d'arrêt. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. Donc, on va partir maintenant, on va, par exemple, j'avance pas à pas. Parce que tu as ma vidéo, tu es satisfait, tu es content, voilà, tu as compris, c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc si tu aimes aussi ma vidéo, laisse-moi un like, c'est ce qui est aussi mon courage, tu peux aussi partager. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans les visions. Donc, on descend pas à pas. Il y va doucement, tout doucement. Donc, ici, on vous dit le mètre cube. Le mètre cube, c'est, comme je le disais au départ, c'est trois éléments. C'est mètre fois mètre fois mètre qui donne mètre fois mètre fois mètre qui donne le mètre cube. Donc, c'est pourquoi on vous donne un exemple ici. Un mètre, un mètre, un mètre, automatiquement, on a un mètre cube. Vous comprenez ? Calcul, mètre cube, béton. Voilà. Donc, on va descendre doucement. On n'est pas pressé. On va doucement. J'ai préféré la vidéo, je vais aller très vite. Et ça ne sera pas une très bonne vidéo. Mais je prends le temps d'aller tout doucement pour que celui qui garde puisse comprendre. Donc, ici, on dit, par ailleurs, un mètre cube. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé un mètre cube, c'est le cas-là, combien de litres ? Tous ceux qui m'ont demandé, c'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui le temps de regarder cette vidéo. Pour les gens qui m'ont posé cette question, je réponds aux questions qui sont vraiment hyper pertinentes. Voilà. Donc, ici, vous voyez par ailleurs, un mètre cube. Un mètre cube équivaut à 1000 litres. Voilà. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est égal à cette vidéo. Un mètre cube équivaut à 1000 litres. Donc, une parenthèse, un mètre cube égale à 1000 litres. Voici quelques formes d'ouvrage classique rencontrées en maçonnerie, ainsi que leur formule pour calculer le volume en mètre cube. Vous comprenez ? Donc, j'ai réalisé une vidéo dans ma playlist où j'explique tout ce qui est débit. Il y a une vidéo où on a parlé des surfaces. Pour quelqu'un qui tombe sur la vidéo pour la première fois, regardez dans ma playlist. Vous allez voir une vidéo où on a parlé des surfaces. Ça, c'est une très bonne vidéo. Je préfère aussi un tour là-bas. Voilà. Donc, on prend le temps en dessin. Hop. Hop. Voilà. Calcul du volume de béton pour une dalle. Donc, ici, on vous dit calcul du volume de béton pour une dalle. Donc, vous allez voir pour tous ceux qui m'ont posé la question, la dalle, le poteau, la fondation. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo pour vous éclairer. Donc, ici, vous voyez, on a commencé par tout ce qui est détail en haut. Maintenant, on rentre dans le vide du sujet. Donc, j'accompagne toujours mes vidéos d'exercice. Donc, on calcule du volume de béton pour une dalle. Une dalle en béton amé est un ouvrage horizontal de grande dimension par rapport à son épaisseur. Le terme dalle est générique car il peut désigner une dalle intérieure. Vous comprenez ? On dit que le terme dalle est générique car il peut désigner une dalle intérieure, un radier, une terrasse, une allée, etc., etc., etc. Voilà. Une descente de garage, un support pour abris de jardin ou piscine, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ici, comment calculer le volume de béton de la dalle ? On dit que vous avez la surface. Ici, vous voyez qu'ici, ils ont mis la surface. Ils ont mis épaisseur. C'est très simple. Surface, épaisseur. Juste en bas, ils ont mis schéma. Calcul, béton, dalle. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir ? Au départ, j'ai dit, pour calculer tout ce qui est volume de béton, c'est au mètre cube. Donc, tu vas multiplier la surface de la dalle multipliée par son épaisseur. Donc, la surface, automatiquement, lorsqu'on parle de surface, automatiquement, c'est le mètre carré. Vous comprenez ? La surface, d'abord, c'est le mètre carré. Donc, automatiquement, tu dois connaître le mètre carré de la dalle et tu vas multiplier par l'épaisseur de la dalle. Donc, c'est les trois informations que tu dois connaître. Donc, c'est la surface multipliée par l'épaisseur qui est un mètre qui va te donner le volume de béton de la dalle au mètre carré. Voilà. Donc, c'est vraiment une obligation de connaître ces éléments. Et généralement, lorsque tu auras par exemple ton plan de construction, généralement, ces éléments sont marqués sur le plan de construction. Donc, le volume d'une dalle de béton est calculé en multipliant la surface de la dalle en mètre carré, vous voyez, en mètre carré, par son épaisseur en mètre. Donc, ici, on a le mètre carré multiplié par le mètre qui donne le mètre cube, tranquillement. Donc, maintenant, calcul, comment cela va s'effectuer ? Calcule le mètre cube d'une dalle en béton, volume, mètre cube de béton égale à la surface de la dalle en mètre carré multiplié par son épaisseur. C'est tout. Donc, une fois que tu as la surface de ta dalle, par exemple, on va prendre un exemple très, très simple. On considère que cette dalle a une surface de, par exemple, a une surface de, je vais prendre une surface de 30 et son épaisseur. Épaisseur, par exemple, je vais, c'est un exemple, épaisseur de 2, c'est un exemple. On ne dit pas que la dalle fait, on ne dit pas que ta dalle va faire une épaisseur de 2, c'est juste un exemple. Ta surface fait 30 mètres carrés et ton épaisseur fait 2 mètres, par exemple. Donc, tu vas faire les 30 mètres carrés qui représentent la surface de ta dalle multipliée par 2 qui représente l'épaisseur de ta dalle. Donc, automatiquement, tu as le mètre cube. Donc, tu as le volume de béton de cette dalle. Donc, c'est comme ça, on calcule le volume de béton au niveau de la dalle. Donc, c'est ça le plus important. Donc, vous devez savoir que tout ce qui est volume de béton, calcule le volume de béton d'un ouvrage élémentaire. Vous devez savoir que ce mètre cube. Donc, ça, c'est un peu la dalle. Donc, on va se diriger maintenant sur le poteau et la semaine. Voilà. Donc, pour le poteau, c'est pratiquement la même chose. Calculer du volume de béton pour un poteau. Le volume d'un poteau en béton est calculé en multipliant la section du poteau au mètre carré, multiplié par sa hauteur. Donc, tu dois connaître la section du poteau. C'est une obligation. Ce n'est pas moi que je l'ai dit. C'est comme ça que ça se calcule. En multipliant la section du poteau, multiplié par sa hauteur. Donc, tu connais déjà la section du poteau qui est au mètre carré. Et maintenant, après, tu vas multiplier ça maintenant par la hauteur du poteau. Bon. Ton poteau peut faire 2. Ça dépend des ouvrages que tu réalises. Ça dépend de ta maison. Souvent 2 mètre 80, souvent 2 mètre 85, souvent 3 mètre, souvent 3 mètre 20, souvent 3 mètre 10. Ça dépend des sécrets qu'il réalise. Voilà. Donc, c'est pourquoi ici, on dit que vous multipliez par la section au mètre carré et par sa hauteur. Donc, à partir de ces informations, volume mètre cube, béton poteau, égal à la section poteau mètre carré multiplié par la hauteur qui est un mètre. Donc, automatiquement, vous voyez que le volume de béton du poteau sera trouvé au mètre cube. Donc, tout ce qui est mètre cube, tout ce qui est volume, volume de béton, volume de poids, pour voir que ça se calcule pour mètre cube. Donc, c'est pourquoi on a un exemple ici. On dit, la section du poteau est calculée suivant sa forme. Voilà une information qui est très, 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 très importante. Faites très attention. La section du poteau est calculée selon, ou bien, suivant sa forme. Ce n'est pas parce que, par exemple, ici, on a, c'est un exemple tout bête, hein. On a un poteau, c'est un exemple tout bête, c'est pas un exemple tout bête. Par exemple, on a un poteau rectangulaire. Que lorsque tu vas vouloir calculer son volume de béton, on sait que, nous, on sait très bien que le volume de béton va être trouvé au mètre cube. où on a cette information-là. Mais, la formule peut changer selon la section du poteau. Mais, l'objectif, c'est de trouver le mètre cube. Vous voyez, donc, c'est ici. Vous voyez ici, la section du poteau, au mètre carré. La formule peut changer selon la section du poteau. Ça veut dire, selon le design. Par exemple, la forme, comment le poteau est, par exemple, ça peut changer. Mais, au final, on va toujours trouver ce mètre cube-là. Par exemple, ici, c'est pourquoi on vous précise juste ici. On dit, la section du poteau est calculée suivant sa forme. Vous comprenez ? Donc, vous voyez qu'un poteau qui est rectangulaire, au niveau de la section, on n'aura pas la même formule. Avec un poteau qui est carré. Avec un poteau qui est rond. Avec un poteau qui est circulaire. Donc, les formules vont changer. C'est-à-dire, ça va dépendre des sections. Pas des sections, de la forme. Du design du poteau. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas un poteau qui est circulaire. Ce n'est pas un poteau qui est rond. Vous comprenez ? Donc, vous voyez que la formule que je vais appliquer pour voir calculer sa section sera différente de la formule que je vais appliquer. Par exemple, si je vais calculer un poteau qui est rond. Vous voyez que c'est pourquoi ici, ils ont appuyé, ils ont précisé suivant sa forme. Vous comprenez ? Mais, au final, c'est le même truc qu'on va trouver. Par exemple, le mètre cube à la fois. C'est tout. Parce que c'est le volume du poteau que nous sommes en train de calculer. Nous sommes en train de chercher. C'est ce que vous devez comprendre, par exemple, dans cette partie. C'est très, très simple. Voilà. Donc, si tu aimes ma vidéo, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes. Activer aussi la cloche pour ne pas gâter la prochaine vidéo. On aura le temps de parler de beaucoup de trucs comme ça. Voilà. Et je vais répéter. Toutes les vidéos de dévis. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un cas exceptionnel. Voilà. Je ne sais pas. Toutes les vidéos de dévis. Comment elles se préparent plutôt que je réalise le nouveau dévis ? C'est entre le mardi ou soit le mercredi. Donc, c'est une vidéo par semaine. Alors, peut-être que je peux rajouter un autre contenu dessus. Voilà. Mais, de manière générale, lorsque j'ai fait la chaîne, c'est une vidéo par semaine. C'est peut-être que je vais laisser, par exemple, place à d'autres contenus. Voilà. Donc, si c'est, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous bénisse. Ciao.